Salut tout le monde! La semaine dernière, j'avais fait une capsule qui traitait des aspects budgétaires pour ta préparation pour tes études postsecondaires. J'espère que vous avez mis quelques-uns de mes conseils en application, parce qu'on s'entend qu'un investissement dans des études postsecondaires, c'est gros. Puis, la capsule qui fait suite cette semaine, c'est un petit peu en lien dans le sens qu'il faut savoir sur quoi se pencher pour être capable de décider. Est-ce que je devrais aller au collège? Est-ce que je devrais aller à l'université? Ou est-ce que je devrais aller sur le marché du travail? Dans mon temps, quand j'étais à l'école, on disait, si tes notes sont dans les 90, bien, tu es fait pour l'université. Si tu fais à peu près 75 à 85, tu es un bon candidat pour le collège. Et puis, si tu n'atteins pas les 60-65, bien, peut-être que tu es un candidat pour le marché du travail. J'oserais dire qu'après 17 ans d'expérience dans le domaine de l'éducation, je me suis aperçue que cette façon-là de trier ou de classer est complètement débile. Complètement débile. Alors, la capsule aujourd'hui, ça va vous demander d'être très, très honnête. Pas avec moi, ni avec votre mère, ni avec votre père, ni avec votre conjoint, votre blonde, quoi que ce soit. Il va falloir être honnête avec toi. Puis, des fois, ça, c'est difficile à faire. Alors, c'est probablement une des capsules qui va être les plus difficiles à mettre en application. Mais si tu réussis, je pense que tu vas faire un bon choix. Deux choses. J'avais dit que la capsule traiterait de ton autonomie. Parce que ça, c'est un élément très important si tu es heureux, si tu veux assurer ton avenir. Alors, je vais traiter de deux éléments. Soit la discipline, la discipline personnelle. Et puis, tes passions. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu aimes faire. Première chose, c'est ta décision. C'est difficile à accepter. Puis, si ta mère ou ton père sont en train de regarder la capsule avec toi, puis ils veulent te boucher les oreilles. C'est que c'était difficile pour un parent de laisser son enfant choisir. Mais à la fin de tes études, à la fin de la journée, c'est ta décision. C'est pas tes parents, c'est pas tes amis qui vont aller remettre tes projets, qui vont aller à tes cours, qui vont payer ta tuition. Alors, il faut que tu t'assures d'être honnête avec toi, que tu assumes la décision que tu prendras par rapport à tes études. Moi, j'ai à dire que si tu choisis un domaine ou des études selon ta passion, tu trouveras la discipline nécessaire pour réussir. Allons plus loin avec discipline. Alors, la discipline dont je parle, c'est une discipline personnelle. Prends quelques jours pour aller faire une auto-évaluation de tes habitudes par rapport à ta discipline personnelle, parce que c'est des habitudes. Des habitudes, ça s'apprend. Donc, heureusement, il n'y a pas une classe de gens qui sont nés disciplinés, puis une autre classe qui est née indisciplinée. On a toute la capacité de devenir discipliné dans tous ces domaines-là. Va évaluer ta ponctualité. Est-ce que tu arrives à temps à tes cours? Est-ce que tu remets tes travaux à temps, tes projets, etc., etc. Ton assiduité. Est-ce facile pour toi de te lever le matin et te rendre à tes cours, te rendre au travail? Ou est-ce que, si tu es en train de dire, aujourd'hui, ce ne serait peut-être pas important, je pense que je peux me permettre de rester à la maison. Va évaluer ton assiduité. Une autre chose qu'il faut penser, c'est, qu'est-ce que tu as la capacité de maintenir un horaire? Si tu dis que tu te lèves à 7 heures, tu te lèves à 7 heures à tous les matins. Si tu dis qu'à 4 heures, tu fais ton jogging, tu fais ton jogging à 4 heures à tous les jours. Si tu dis que tu vas faire de la lecture pour 30 minutes à chaque jour, tu ne le manques jamais. Va évaluer ta capacité de suivre un horaire. Et essaye d'évaluer la capacité de ton focus à une tâche ou sur un élément de ta vie. Comment es-tu capable, comment longtemps, c'est-tu facile pour toi d'être concentré à quelque chose ou d'être dédié à quelque chose pendant de longues périodes de temps? Si ta discipline personnelle n'est pas forte, il y a deux endroits que je te conseillerais peut-être d'explorer. D'abord, le marché du travail et deuxièmement, les collèges communautaires. Le marché du travail et les collèges communautaires ont des attentes serrées. On va te dire que tu dois rentrer à telle heure, tu finiras à telle heure. Il va y avoir un suivi ou bien de votre superviseur ou bien de vos enseignants. Puis, ça permet de développer une discipline personnelle beaucoup plus rapidement. Tu vas recevoir de l'aide parce qu'il y a quelqu'un qui va être en train de te surveiller. Tandis que, si ta discipline personnelle n'est pas forte tout de suite, l'université n'est peut-être pas le meilleur choix pour toi. Puis, ma crainte et ce que je vois chez mes anciens élèves, beaucoup qui quittent l'université, qui disent, « Ah, ce n'était pas pour moi ». Ce n'était peut-être pas pour toi au moment où tu étais rendu dans ta vie. Tu n'avais peut-être juste pas la discipline personnelle. Tu avais l'intelligence, mais tu n'avais pas développé les habitudes de discipline personnelle nécessaires pour réussir à l'université. Puis, si je fais ces capsules ici, c'est pour cette clientèle-là qui a un rêve. Ils veulent aller à l'université, ils veulent devenir des professionnels, puis ils vont à l'université puis ils ratent. C'est pour la clientèle qui peut-être a eu un vécu assez boiteux à l'école, s'en va au collège, puis c'est difficile, lâche. Moi, j'ai à dire, tout le monde est capable d'apprendre n'importe quoi. Écoute, il y en a qui vont apprendre plus vite que d'autres. Alors, avec une discipline personnelle, tout est possible. Donc, commence à la travailler petit peu par petit peu si tu ne l'as pas. Si, dans tous ces domaines-là, tu es discipliné, bien, comme ça, l'université devrait avoir moins d'obstacles pour toi à l'université. Deuxième élément de ton autonomie, choisis en fonction de ta passion. Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu te vois faire pour le reste de ta vie? Un grand penseur, Confucius, a dit, « Choisis un travail que tu aimes et tu ne travailleras jamais un jour de ta vie. » En voulant dire, si tu fais quelque chose que tu aimes beaucoup, si tu fais quelque chose que tu ne vois même pas le temps passer, l'horloge, là, à fil à fil, puis tu fais, « Ah, mon Dieu, ça fait deux heures que je suis en train de faire ça, je n'ai pas vu le temps passer. » Les gens te disent, « Hé, toi, là, je te vois faire ça, tu as l'air à tellement prendre plaisir à ça. » Ça, c'est des domaines de passion. Puis, moi, je peux avoir comme passion d'aider les gens. Ça ne veut pas dire qu'il faut que je sois une travailleuse sociale, je suis enseignante, j'aide les gens. « Je pourrais être médecin, je pourrais être infirmière. » Alors, va évaluer qu'est-ce que tu aimes, dans quel état tu aimes être. Moi, j'adore quand le monde est de bon humain, puis ça rit, puis... Ça fait que ma salle de classe, elle est beaucoup comme ça. J'aime de rire avec mes élèves. Quand ça ne rit pas, bien, c'est un petit peu plus difficile. Alors, va évaluer un petit peu qu'est-ce que toi, tu aimes de faire. « Choisis en fonction de ce que tu désires. » Dans une des premières captures, on a parlé de « Je dois et je veux. » Choisis la carrière que tu vas faire pour les prochains 10, 15, 20, 40 ans. C'est une question de désir. Ce n'est pas une question d'argent. L'argent, ça ne réglera rien si tu n'aimes pas ce que tu fais. La vie va être longue en ta barre ouette. Puis, tout l'argent au monde ne te donnera pas de bonheur que tu cherches. Si tu ne sais pas, si tu n'es pas sûr qu'est-ce qu'est ta passion, tu n'es pas sûr si tu as la discipline personnelle, eh bien, moi, je dis « Explore. Travaille. Observe des gens. Demande à des gens, « Hey, je peux-tu aller passer un, deux heures avec toi juste pour voir qu'est-ce que tu fais à ton travail? » Rares sont les gens qui vont dire « Non. Très, très rares. » Voyage. Quand on voyage, on voit d'autres choses. Ça ouvre notre imagination, notre créativité. Ça va vous donner des idées. Ça va vous enligner. Puis, s'il faut que tu explores pendant deux ans, mets-tu que tu explores pendant deux ans. Si ça prend cinq ans, ça prend cinq ans. Il n'y a pas de presse. La semaine prochaine, on parle de gestion du stress. Alors, bonne semaine.